On est à Paris pour un jour seulement et nous allons aujourd'hui nous rendre dans une boutique rétro gaming à Arpajon. Alors voilà, je suis dans le RERC actuellement et donc il y en a pour plus d'une heure de route. Je suis parti de Porte de Clichy donc voilà c'est un peu long mais comme c'était quelqu'un qui était venu dans notre boutique avec Marco à l'époque l'année dernière je me suis dit on va essayer de lui rendre visite, on va voir s'il est là. Je ne vais même pas appeler, autant il est fermé, autant j'ai l'air d'un con. Je suis devant la boutique, je suis arrivé devant la boutique NETGAMES mais manifestement c'est fermé. Alors j'ai appelé Proprio, il ouvre apparemment dans dix minutes donc s'il ouvre on rentre. Générique. Gordane 2A donc avec Michel aujourd'hui qui nous a ouvert ses portes un petit peu tardivement, j'étais sous la pluie mais bon on lui en veut pas. Bonjour Michel. Salut. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite visite de ton antre ? De ma petite boutique. Oui parce que tu veux bien nous montrer après je crois que. Après dans le fond il y a des trucs sympas. Bon là ici donc là vous êtes dans la partie là-haut figurines. Figurines ont fait beaucoup de figurines f4 f sur basé sur le jeu vidéo et j'ai rentré pas mal de Star Wars aussi. C'est une actualité c'est bien. Il y a un peu de Star Wars. Là c'est donc l'étal d'occasion Xbox 360 One et première génération Xbox ici. Là on rentre sur du PS4 et du PSP en bas. PS3, PS2 et Nintendo. On va sur de la Wii et la Wii U. Et un peu de bouquins aussi. On a pas mal de guides. De guides Zelda, les Dragon Ball, les bibles Game Boy aussi ça c'est pas mal. Voilà. De l'autre côté ici tu as ma petite vitrine. Game Boy avec quelques Game Boy encore en boîte. En super état. Oui en très très bel état et puis on a aussi Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Tout ça en boîte, mon dieu. Après de l'autre côté j'ai du lousin mais là c'est voilà c'est ma partie boîte. Voilà après on fait un peu de figurines Dragon Ball. Ben là on a été dévalisé pour Noël. Il nous reste quelques figurines là mais il faut que je refasse tout ça. Avec un peu de Lara aussi. Des petites figurines Hachette Lara c'est très sympa. C'est 10 balles la figurine, 25 balles les 3. Ça passe super bien pour un petit cadeau qui change. Voilà et là on rentre ici où il y a Solid. Solid Snake jeune et vieux. Voilà et là on rentre dans notre partie rétro. Donc voilà donc là-haut tu vois tu as du de la N30 de Philips. Tu as... C'est quoi ce truc avec le pistolet ? Le pistolet alors justement ça fonctionnait avec la N20 c'était c'était un jeu de gun. Ah ouais. Voilà. C'est le premier jeu de gun alors ? Pistolet pour un jeu électronique ça marchait avec la N20 ouais. Tu vois c'est comme ça tu vois. C'est vraiment de l'époque. Il est nickel. Voilà après j'ai là-haut j'ai un peu de NES, de SNES en boîte. J'ai rentré il y a pas longtemps une SNES Street Fighter. C'est un turbo ouais. Et ça c'est grosse boîte Metroid c'est quoi ? Alors ça c'est des cadres lumineux sous licence. Ça vaut 30 euros et c'est clair. C'est alimenté soit en USB soit par pile. Ah ouais ? Ils font ça que pour Metroid ? Non ils ont fait ça pour plusieurs licences. Mais nous on est enfin j'ai beaucoup de fans de Super Metroid ici. Donc on en a commandé pas mal. Donc j'ai un peu de NES encore, l'Action 7. On a rentré la Megadrive HD Mini. Bon c'est pas de l'officiel Sega hein. C'est fait par AT-Game mais bon ça ne mérite d'être là. Oui et puis en plus il prend les cartouches celui-là. Ouais il prend les cartouches donc c'est pas mal. Après bon niveau plastique c'est pas top. Ah ouais ? Ouais. La vraie Megadrive on en a. J'ai que de la 2 en boîte. J'ai de la 1 en loose. Après on nous reste un peu de Gamecube avec du Mario Kart. Et ici là, voilà, là t'as du Megadrive. Du bon Megadrive ici. La majorité sont complets. Un peu de loose en bas. Ok, là du NIT-TN64 en boîte et en loose. En dessous tu as du NES en boîte. Et j'ai un peu de, j'ai rentré, bon c'est que des boîtes vides. Ah bon ? C'est que des boîtes vides. C'est pour la Famicom disquettes là. Ouais disquettes là. Là tu vois j'ai même rentré un peu ce week-end, le week-end dernier de Virtua Boy. Ah d'accord c'est comme ça les Virtua Boy. Ouais la cartouche est là et la boîte est là. Ouais c'est un peu. Voilà, ici alors là du Dream, Dreamcast. On a encore du Shenmue, du PowerStom 2, du Gigawin, du Capcom vs SNK. Donc c'est vraiment des très bons titres. Et on a pas mal de bons, de très bons titres en Gamecube. Dont même des jeux encore sous blister. Bon c'est pour ça que le tarif il s'envole à 130€ mais il est blister. Puis voilà, on commence des jeux Gamecube à partir de 3 à 5€ pour les standards. Et ça monte en gamme. Et un peu de boîte de notice. NES, SNES, pour ceux qui veulent couiller, qui veulent compléter leur collection à partir de 3, 4, 5€, 10€. Sauf la Zelda qui est un peu plus cher. Mais on complète vite sa collection avec ça. Et là j'ai du SNES. Voilà dont, je sais pas si tu connais. Tout ça de SNES. Est-ce que tu connais ? J'en ai entendu parler. C'est pour les 30 ans. C'était pour les 30 ans. Ils avaient édité une cartouche. Enfin même deux cartouches différentes. Voilà et j'ai les deux. Et tu as les deux. J'ai eu la chance d'avoir la Blanca, la version phosphorescente Blanca. qui est à 1100 exemplaires. Et l'autre est à 4400 exemplaires. La rouge. Par contre c'est des versions US. C'est pas des versions Europe. Ça n'existe pas. Les US, elles rentrent dans la console... Non. Il faut cet adaptateur. Il faut cet adaptateur là. C'est ça ouais. Sinon après t'as le vrai qui est là. Oui tout simplement. T'as le vrai. Voilà. Donc quelques jeux en boîte ici. Voilà. C'est très sympa. Là ici. Je te montre quand même. J'ai pas montré. Là on a des Xbox modifiés. On peut jouer à... 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 20 000 jeux on va dire. Des jeux qui sont modifiés par les fans. Ah non. Alors... D'accord. Ça c'était un jeu modifié par les fans. Ouais tout à fait. Là ici. Tu as un peu de... Neo Geo CD. J'ai aussi un petit lot de... Nokia Engage. Qui est pas courant. Je vois ça. J'avais jamais vu. Voilà. Avec Peter Sell. Sonic. Rayman. X-men dedans. Un peu de Game Gear. Tous nos Game Gear sont... Restorés. Ah c'est Game Gear ou Game Gear. On s'en fout. Game Gear moi. Je disais comme ça à l'époque. J'arrive pas à changer. La pub disait Game Gear. Et par contre tous les condos ont été modifiés. Changés. Donc l'écran est nickel. Voilà. On a aussi du Mega CD. Et là on a un peu de... De jeux LCD. Des petits... Des petits jeux... Soit on a du Nintendo. Game & Watch. On a un peu de Game & Watch aussi. Ouais. Mais c'est... Là j'ai rentré un lot de... De Orlytronic. Ça commence à avoir une petite... Petite cote sympa. On a fait une petite supervision. La concurrente de la Game Boy. Exact. Où il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il y avait l'équivalent de Tetris dessus. C'est ça. Il n'y avait pas grand chose dessus. Et là tu vois... Ces manettes là elles sont superbes. Ces manettes là. Ça marche sur PC. Ça marche sur Switch. Ça marche sur SNES. Ça marche sur NES. Avec un petit adaptateur. Tu peux jouer. Avec Raspberry aussi. Avec Raspberry bien sûr aussi. Voilà. Et puis après tu rentres ici. Sur... Sur les DS. Tout ça. Et l'autre côté c'est tous les jeux neufs. Et là tu as tous mes amiibos. Les fans d'amiibo. Ils sont là. Les Sweets. J'ai PS4. Tout ce qui est récent là. D'accord. Bon il y a du bordel. Il est arrivé de court. Il y a du bordel. Il y a des prix de course. C'est clair. Merci. Voilà. Dimanche. Je ne sais pas si ça va être fait avant. Mais dimanche on fait une bourse. Ah. C'est l'idée qu'on veut développer nous aussi sur Porto Vec. Justement. On en parlait l'autre jour. On faisait un petit sondage sur notre page. Pour savoir si des gens étaient intéressés par faire une bourse à Porto Vec. Donc sachez que ça marche très bien apparemment. Dans ta boutique. Tu le fais régulièrement. Nous on le fait tous les 45 jours. Tous les 45 jours. Tous les 45 jours. On fait une bourse. Par contre on est limité en place. D'accord. On est entre 20 et 25 personnes maxi. Et ça va. C'est toujours les mêmes. Ou il y a quand même... Ça se renouvelle. Il y a chaque fois 2-3 nouveaux. Ah. Bon ça. Mais on a une bonne base. On a une bonne base. Une vraie communauté. Ouais. Ouais. Une vraie communauté. Moi je te conseille plus. Même c'est de faire. C'est un vide de ta chambre. C'est-à-dire que tu fais une bourse au départ. De deux heures. Et après tu ouvres au public. Et tu fais une brocante geek. Et ça tu me pierres deux coups. Si tu peux avoir une salle. Ce serait top. Salle à salle je ne m'inquiète pas. C'est les gens. Voilà. J'espère qu'on aura les gens. Après il faut que tu communiques sur les réseaux sociaux. Et ça marche bien les réseaux. Ouais ouais. Je suis sûr qu'il y a des retro gamers en Corse. Oui. Il y en a quelques-uns. Après ils n'osent pas trop s'exprimer. Mais on commence à les trouver. En tout cas merci Michel. A bientôt. C'est moi qui te remercie. Peut-être à bientôt en Corse. D'accord. C'est un habitué. C'est infidèle. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Voilà. Donc je repars très heureux de cette rencontre. J'ai fait quand même quelques achats. Marco ne voulait pas que j'achète des choses. Mais j'en ai quand même acheté. Et donc un échange très fructueux. Parce qu'on a pu parler de la bourse d'échange. Donc en quoi ça consiste ? Je vous montrerai une vidéo justement qui a été faite dans sa boutique. Une vidéo réalisée par Wawa de Back in Toys. Une superbe vidéo justement sur ce qu'on espère organiser nous à Portovesque. Ou un jour pour son futur. Donc voilà. Merci. Il y a du vent. Merci de nous avoir suivis. Merci pour les 500. On a dépassé les 550 abonnés. On a dépassé les 30 000 vues. Merci pour tout. Une très très bonne année à tous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada